moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyanse reban en dessous de tous s'abonner si vous n'avez pas quoi abonner vous cliquez là dessus abonnez-vous mes frères ça c'est gratuit et quand vous abonnez cliquez sur la cloche là dessus et vous n'avez pas manqué la notification sur la sortie de nos prochaines vidéos et ceci est une vidéo history time une histoire une histoire d'une femme une femme qui a tout simplement épousé un homme un homme riche et ce homme était l'homme le plus bon de la planète rien n'était négatif chez lui elle a eu trois beaux enfants avec lui et ils vivaient bien de leur vie tout à l'heure bien chez eux mais ce qu'elle ne savait pas c'est tout simplement l'état d'âme de l'homme qu'elle avait épousé en fait l'homme qu'elle a épousé est tout simplement un riz tu as liste il est tout simplement un riz tu as liste qu'est ce que ça veut dire c'est qu'un ritualiste un ritualiste c'est considéré comme une personne qui offre des sacrifices à 7 ans pour avoir obtenu c'est un pouvoir c'est une chose et de ce cas il est la patine est à une secte et c'est celle là faisait des sacrifices pour mon pis ça juste pour avoir l'argent man et elle c'est un homme pareil et c'est marier mais elle ne le sait même pas et les années vont se couler et voici le moment va venir où il faut demander à cet homme de faire un sacrifice pour maintenir sa richesse et pour le sacrifice ils vont tout simplement lui demander du sacrifier sa femme ou l'un de ses enfants ah c'est un problème que va-t-il faire il ne veut ni sacrifier sa femme qu'il aime ni ses enfants qu'il aime encore plus voici comment ce dernier là va décider lui-même de mourir à leur place le laissant ici toute la richesse qu'il a pu avoir dans ce style mauvais avec le diable mais ce qu'il a oublié c'est qu'on ne bâtisse pas avec le diable le diable c'est un faux gars c'est une mauvaise personne c'est quelqu'un que qui c'est quelqu'un avec qui faut même pas s'amuser quand vous faites des pactes avec lui c'est lui qui sort toujours gagnant et vous vous serez perdant c'est comme ça se passe si vous êtes prêt à faire des tels pactes pour avoir quelconque richesse ne vous fatiguez même pas et si vous avez la solution à vos soucis ne le fait pas tout simplement chercher dieu et quand cet homme a décidé de mourir à la place de sa famille ce qui va se passer c'est que le jour même qu'il va quitter de cette loge là il va venir à la maison triste vraiment trop pas triste et il savait qu'il allait mourir et c'était le prix à payer s'il ne fait pas ses sacrifices s'il se donnait pas lui même un sacrifice il pourrait être sa femme ou encore ses enfants qui n'ont rien à voir avec ses business occulte ah là je vais dire vraiment c'est que cet homme l'aimé sa femme et ses enfants selon en général la bonne homme d'eux étant possédé par des démons il tue carrément toutes les familles mais tu étais avec cette famille et voici que cet homme va arriver à la maison tout triste comme on vous l'a dit il va même s'assoir sur le fauteuil ses enfants vont passer ces trois enfants qui vont venir des fois lui comme d'habitude à papa papa nous venons d'arriver ça va papa papa est à l'ouest c'est-à-dire il n'est pas là physiquement vous le voyez mais spirituellement il n'est pas là il pense à des soucis même que la famille ne peut pas comprendre la famille ne peut pas s'imaginer que 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 le système avait déjà pris une décision qui allait mettre cette famille dans le souci dans le deuil dans les larmes et il a fait pour le pied de la famille ah après la maman sa femme est venu elle s'est lui tourne des pistes passées par là mais il ne répond pas vous connaissez les femmes là si tu te donnes une bise tu veux papa va se fâcher parce que peut-être que tu ne l'aimes plus elle est fâchée elle dit mais chérie qu'est ce qui ne va pas est ce que j'ai un souci au boulot qui t'a qui t'a qui t'a fait du mal quoi que ce soit dis moi mais cet homme ne pouvait rien dire à sa femme il ne pouvait rien lui dire il était triste et trois jours vont se couler quand un jour il sera dans sa chambre le troisième jour il sera dans la douche dans sa douche en train de se laver de prendre une douche ou怪ik dans la salle de brin là il y ait des peignons de ceux qui se pouche kalau moi dans loulard comme ça mais loin ils disent à l'ont dit papa mais mal присpire que jeактерais ailleurs blessés au vélo je socioteur et il m давай lui il s'amuse pas parce qu'ils savaient qu'un moment ou mali tout ça devrait venir Il ne savait pas d'où ça allait venir, mais il était sûr que ça viendrait, parce qu'il connaît le groupe dans lequel il est entré. Il connaît le business, le business qu'ils font pour avoir la richesse. Il sait combien des personnes ont sacrifié, donc il sait que pour lui-même c'est fini. Ah ! Dans une telle situation, au lieu de chercher Jésus-Christ, le sotome est resté là tranquillement en train de se lamenter. Mon frère, si c'est une sincère situation où cherche Jésus, cherche un homme de Dieu qui va te dire où Thomas Christ, après Jésus-Christ, dise Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à sortir de mes problèmes. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, je ne veux pas les perdre. Je suis prêt à abandonner tout ça pour toi. Dieu va te dire. Nous allons te dire, nous allons te dire. Nous allons te dire, nous allons te dire. Seul le Seigneur de Jésus-Christ peut t'aider. Seul le Seigneur de Jésus-Christ peut te sauver. Si on ne t'a pas dit, t'as mis dit qu'on ne t'a pas dit. Et cet homme, lui, il ne pensait même pas tout ça. Il était plongé dans des soucis. Il s'inquiétait comme ça. Il faut le voir. Ah, comment je vais faire. Il est couché dans sa baignoire comme ça. Il y a de l'eau sur lui. Un moment donné, il s'est levé. Il voulait maintenant bien se laver et sortir de la touche. C'est à ce moment-là. Une fumée va sortir de nulle part. Entrer dans la douche là-bas. Le trouver dans la salle de baignoire. Et l'étrangler. Un homme, une main visible va se mettre à l'étrangler. Et on voyait la fumée. Ah, quand quelqu'un l'étrangle, est-ce que le sang sort forcément ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a eu le sang partout. On avait même l'impression que c'était une blague. Mais un prank, comme les gens ont l'habitude de faire des pranks sur internet. On a cru que c'était un prank. Et lequel était mort même. Il est mort dans cet état. Quand sa femme est revenu à la maison. Et qu'elle a vu ça. Mes frères et soeurs. Quand elle a regardé les uns, tout ce qu'ils avaient écoutés d'elle, elle a dit, Oh, c'est fini pour moi. Tout simplement parce qu'elle comptait sur son mari. Elle comptait sur son mari. C'était son mari qui faisait tout pour elle. Maintenant qu'il ait décidé, avec les trois enfants, comment elle va le faire. Comme elle va le faire. A ce niveau, je vais parler encore au maman. A même ton papa. Si vous avez les moyens d'aider votre femme à entretenir, à faire quelque chose dans la vie. Faites-le. Il faudrait que la femme soit aussi autonome. Il ne faudrait pas que tout pèse sur vous seulement. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que vous aussi. Vous, vous, vous soyez toujours la personne qui donne. Ou bien ce qui, on doit compter. Parce que les gens qui aiment ça, il ne veut pas que les femmes travaillent. Il veut juste que les femmes, les démons, elles donnent toujours la main. Non, ce n'est pas normal. Faites-le. Faites-le. Va toujours la défendre. Pour éviter, pour prévenir toutes ces histoires. On ne sait jamais. Ce n'est pas qu'on ne souhaite au malheur ou quoi que ce soit. On veut que ta femme et toi, vous vivez longtemps. Mais pour éviter les histoires comme ça là. nous il est préférable de vraiment faire ce qu'il faut et surtout ayez jésus-christ dans votre vie. Ainsi le Seigneur de Christ sera une aide pour elle quand tu ne seras pas là. Oui ça va l'aider. Après des personnes qui sont décidées comme ça laissait des problèmes faire de leurs problèmes et cette femme se retrouve aussi des problèmes comme ça et ce n'était pas tout ça ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver. Quand son mari a décidé tous ses amis qui se trouvaient dans la loge à son grand visite à ses funérailles ce jour là les gens que sa femme n'a jamais vu là c'est ce qu'elle a vu. C'est ce jour là. Elle a découvert que son mari était vraiment plus connu que connu parce que la grande personnalité avec qui il travaillait était là à ses funérailles. Il ne s'était pas là juste parce qu'il venait pour nourrir la famille. Il s'était juste venu pour parler avec l'esprit de cet homme là. Parce que ce sont tous qui l'ont tués. Quand l'essentiel tuer quelqu'un là, son esprit est errant. On va dire son esprit est errant. Oui c'est encore là. Ils ont la possibilité de faire des écartations même avec des baguettes magiques pour pouvoir faire sortir l'esprit et causer avec ce dernier. Et ils sont venus parler encore avec le pendant qu'il est mort. Et vous allez entendre ce qu'il va dire. Ils vont dire vous même là ça vous énervez. C'est là mais vous allez dire mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si vous n'êtes pas bon abonné vous mettez un cliquet sur le compte. Je vais te dire quelque chose que j'aime si vous avez déjà touché. Vous voyez le courant sur comme ça s'allume, sur comme ça s'allume, sur comme ça s'allume, sur comme ça s'allume. Ne vous inquiétez pas. Ça aura lieu. Nous allons tout vous raconter ici pour sauver votre vie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous voici que ils sont arrivés dans cette chambre. Et ils ont trouvé le monsieur couché là. Leur chef avait des évocations. Ils étaient tous là, leur groupe. C'était plus d'une dizaine de personnes qui sont venues. Vous les voyez avec des grands cylindrées. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que ce sont des satanistes. Mais ils sont là. Vous allez même les envier. Faisons attention. Ils sont venus dans la chambre et ils ont commencé à faire des écartations. Il se tombe que Mola s'est réveillé en même temps. Ils ont commencé à parler avec eux. Que voulez-vous ? Ils sont venus. Est-ce que c'est ce qu'on lui dit ? Il dit, nous sommes venus te voir pour récupérer ce qui nous appartient, ce que tu dois nous donner. Il dit, mais quoi ? Je me suis sacrifié. Je suis mort. Qu'est-ce que je dois vous donner encore ? Ils se sont venus. Mais on t'a dit que tu devais donner ta femme ou ton enfant. Qu'est-ce que tu choisis ? Il dit, mais pourquoi ? Ma femme et mon enfant encore, pourquoi ? Je suis déjà mort à leur place. Pourquoi vous voulez que je fasse quoi ? Non. Moi, je ne veux pas donner mes enfants ni ma femme. Même après ma mort, jamais. Le monsieur a refusé. Même après sa mort, il a refusé. Son esprit a dit non. Je ne veux pas. La vie est étrange quand même. Les hommes sont très mystérieux. Tu vois, moi, un homme comme ça, il marche tranquillement. Tu ne veux pas penser que cette personne, la casse, la personne va me rendre la blague. Elle va dire autre chose. C'est à ce moment-là que tu vas voir que l'homme a une puissance pas possible, quoi. Regardez ça. Comment c'est possible ? Comment ça s'est trouvé dans un film ? C'est mystique. Ça, c'est mystique. C'est quelque chose de mystique. Écoutez bien. Et voici que, après ceux-là, eux, ils vont sortir. Puisque ce gars-là a refusé, là, ils vont décider d'employer la manière forte. Ils vont désobéir à ses commandements. Et eux-mêmes vont décider même de tuer la femme. Voici comment ils vont commencer à employer la manière forte pour pouvoir y arriver. Avant qu'ils se mettent en action pour encore l'un sur l'offensive, voici que sa femme, un jour, elle se rentrerait chez elle, à la maison, tard dans la nuit. Et le matin, il y a quelque chose de vommage qui s'est produit chez elle. Elle a retiré de l'argent à la banque. En fait, son mari avait laissé de l'argent à la banque. Elle a retiré de l'argent. On peut dire, mais beaucoup d'argent comme ça. Je pense que c'est entre 5 000 et 10 000 dollars. Elle l'a juste retiré pour investir dans un commerce. Et un truc comme ça. Ah! Et voici que l'argent qu'elle avait dans son sang va disparaître. Elle serait tellement perturbée par cette histoire. Ou encore, parce qu'elle venait, c'est parce que... Elle va rentrer dans la maison, me donner les soucis de la nuit. Elle va garder la voiture et, dans le jardin, pendant qu'elle était mâchée tranquillement pour essayer de gagner la porte, elle va voir son mari qui a été cité là. Vis-à-vis comme ça, ma frère et soeur, me disiez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ah! Hey! Hey! Mes frères et soeurs, qu'elle l'a vu la même là. Faut voir comment elle a sauté. Faut voir comment elle a sauté. Faut voir comment elle a sauté. Faut voir comment elle a sauté, elle voulait fuir. Il lui a dit non, n'aie pas peur. Chérie, n'aie pas peur ce moment. Je n'avais pas assez de temps pour te parler. Voici ce que je viens de te dire. Prends tous les enfants et quitte la maison le plus rapidement possible. Quitte la maison. Laisse tout ici. Va. Abandonne tout. Abandonne tout. Faut partir. Laisse tout. Laisse tout. Les gens veulent te faire du mal. A toi et aux enfants. S'il te plaît, écoute, c'est bien ce que je te dis. Va. Ah! Et cet homme a disparu après avoir dit cela. Il faut voir la femme. Elle est dans douce état. Je veux de perdre plus de 10 000 dollars. Ah! Et puis, voici, j'ai fini des fois avec mon défunt mari qui me demande de quitter la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Le seul héritage que tu m'as laissé là. Mais ici, il quitte la maison. Où? Je vais aller où? Avez les 3 enfants tout ça. Ici, c'est notre maison. On a vécu. Ici, on a grandi. On a fait beaucoup de choses. Les enfants ont grandi ici. Et tu me demandes de laisser la maison. Pourquoi? À un moment donné, elle m'a dit non. Peut-être qu'elle a des hallucinations. Comme le matin, la journée n'était pas bien déroulée. Peut-être c'est à côté de ça. Voici comment elle m'a oublié l'affaire. Et qu'une semaine plus tard, elle se reste dans sa chambre en train de se mirer tranquillement parce qu'elle veut sortir le matin. Faut la vérité, c'est make-up. C'est bijou. Elle s'est maquillée. Oh! Regarde-moi aujourd'hui, je suis un peu jolie. Non, je ne sais pas quand aujourd'hui. Elle a acheté un peu encore. Make-up ici. Make-up là. Quand elle va vous voir dans le miroir là, le chef de la secte à son mari qu'elle n'a jamais vu. Elle ne savait pas que c'est lui. Elle ne connaît pas elle, ne savait pas que son mari était dans un truc pareil. Mais il va apparaître dans le miroir là. Elle a son habit de mystique. VILAIN ! Comme ça, il est vilain. Plus vilain que l'air. Ses cheveux là, qui dit ici, ça va là-bas. Il a de ses cheveux bizarres. Louloulou, pourrais-tu plus lait que l'air. Même si vous, vous êtes un catcheur. Si vous voyez ce gars là, vous allez fuir. C'est normal qu'il soit habité par les démons. Et c'est le gars là qui est apparu là. Juste dans le miroir là, la femme a crié. Elle mettait, elle s'est retournée. Elle regarde derrière. Elle voit personne. Ah ! Elle a juste de me folle ou quoi ? J'hallucine ou quoi ? Qu'est-ce qu'on va voir sa rencontre là ? Le monsieur va maintenant apparaître face à elle vis-à-vis. Elle va lui tente la baguette magique comme ça. Genre comme si, il se prépare à la tuer. Qu'elle va lancer son pouvoir occulte sur elle. C'est là maintenant quelque chose d'inattendu va se produire. L'esprit de son mari qui est mort là, va venir se positionner là au milieu pour empêcher l'attaque. Ça, vraiment, c'est étonnant. Mais c'est ce que c'est parce que nous vous racontons ici. Ah ! Et les deux s'antagonisent pour se mettre à se battre mystiquement et vont disparaître. Sous l'insure de la femme, à peurer. Mes frères, c'est quand la peur comme quoi ? On rencontre une telle situation comme ça. On va où ? On cherche une puissance supérieure pour venir ramasser cette histoire. Mais la puissance qui nous a été donnée se trouve où en ce moment ? Dans le nom de Jésus-Christ. C'est là que c'est tout cette puissance-là. Donc elle va aller chez Chéchen, on voit un homme de Dieu. Que l'homme de Dieu puisse prier pour elle. Et essayer de la protéger. Elle cherche la fortification. Elle cherche la force. Elle cherche la protection de Dieu maintenant. Elle quitte un mari riche qui s'intéressait même par la protection divine, à la protection de Dieu. C'est toi aujourd'hui qui va se mettre à chécher Dieu. Ah ! Et quand ? Elle va arriver sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est lui qui va prier et Dieu va lui révéler qui était son mari. Qui est cet homme qui est venu l'attaquer et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Quand vous venez voir Dieu là, et que vous tombez ce vrai homme de Dieu, à qui Dieu parle vraiment il y a des révélations, Dieu va répondre à votre question de A à Z. Et vous donnez des solutions. Ce qu'il faut faire, exactement comme ce que Joseph a fait pour Pharaon là, c'est la même chose. Sept années d'abondance, sept années de problèmes. Il faut se mettre à l'abri. Il faut économiser. Et LK va arriver là-bas. La révélation que Dieu va donner à cet homme, cet homme de Dieu, va lui-même le choquer. C'est ton Dieu va lui dire. Cet homme de Dieu va lui dire. Ah, franchement, merci d'être venu aussitôt. Parce que le problème que tu as en ce moment là, c'est un problème qui risque de te conduire à la mort. Ce que lui, il a refusé de te sacrifier. Et voici ce qui s'est passé. En fait, ton mari devait te sacrifier toi ou l'un de tes enfants. Mais elle a choisi de mourir juste pour vous laisser en vie. Elle est étonnée. Il dit, mais de quoi tu parles, je ne comprends pas. Il dit, ah, tu ne comprends pas. Ok, je vais te dire. Ton mari était un ritualiste. Tout l'argent qu'il a eu depuis que vous êtes ensemble là, tout vient du diable, du diable lui-même. Donc, et la maison même qu'il a construite, dans laquelle vous êtes là. C'est la même chose. Là, je l'avais du moins de ténèbres. Et ceux qui l'ont été dans cette situation, dans cette démarche là, ils veulent leur récompense. Ils veulent ce qui leur appartient. Et ils ont décidé de détruire la vie de tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Jusqu'à la dernière goutte du sang. Donc, toi, pour sauver ta vie, la première chose, accroche-toi à Dieu. La deuxième chose, quitte la maison là. Il faut quitter la maison là. va te mettre à l'abri. Mais avec le peu que tu as, tu vas t'aider. Sinon, si tu restes dans cette maison, sans protection, il viendra encore. Parce que tout ce qui est dans la maison là, elle appartient. Cette maison a été conçue sur de mauvaises bases. Cette maison a été conçue sur de mauvaises bases. Et ça ne va pas du tout t'arranger. Quand elle a vu cette histoire, elle a vu que c'est une question de vie et de mort. Elle a décidé de partir. d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Voici comment. Cette femme s'est accouchée à Dieu. Ça n'a pas été facile pour elle. Mais elle s'est accouchée à Dieu. Et Dieu lui a sauvé la vie. Et cette maison là. Je sais ce qui s'est passé avec elle. Mais les choses qu'elle a reçu de son mari comme argent. Ça commençait à disparaître. One by one. Petit à petit. 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 Ça disparaissait. Jusqu'à ce qu'il ne restait plus rien. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire. Qu'avoir de l'argent venant du diable c'est possible. Mais avec le diable, on ne le gagne jamais. On fait des sacrifices bizarres. On fait des choses même plus graves que graves. On tue des gens. On fait des choses. Ce n'est pas toujours. Vous allez voir un sataniste qui va dire Oh mon ami, j'ai préféré mourir à la place de ma famille. La plupart de temps eux-mêmes, ils sacrifient les membres de la famille. Pour cela, il est important que les uns les autres soient forts. Toi maman, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Toi ma soeur, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est une protection pour nous. Ce que tu dois aller chercher après là, t'ouvre-le maintenant. Avant que l'homme de ta vie arrive. On ne sait jamais. S'il change d'une voie et l'abandonne Dieu par les éléments de Satan et qu'on lui demande de faire un sacrifice. Le jour il décidera lui-même de te sacrifier. A cause de la puissance de Jésus-Christ dans toi, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu va te protéger. Mais toi mon frère, ne sois pas très envieux. Pour dire que, ah, comme tes amis ont l'argent, tu vas entrer dans les bailles noires. Comme tu as tout essayé, ça ne marche pas, tu vas entrer dans les bailles noires. Il y a plein de personnes qui sont entrées dans les bailles noires. Tu vois même qu'ils puissent. Même tu les vois peut-être à la télévision. Ah! Est-ce que tu sais ce qui se passe avec eux? Avec elles? Est-ce que tu sais ce qui se passe avec elles? Avec ces personnes? Nous allons te dire que la maladie se tombe à finir. Cela n'a pas du tout plu à sa famille. Si sa famille n'avait pas rencontré Jésus-Christ à temps. Nous allons vous dire. Nous allons vous dire ce qui se serait passé. Ce qui se serait passé, c'est simple. C'est comme un processus. C'est les gens de Saint-Saint qui vont commencer. On va tuer la mère d'abord. Là, les enfants vont donner orphelins de père et orphelins de mère. Deuxièmement, ils vont maintenant regarder autour des enfants. Qui peut s'occuper de ces enfants-là? Toutes les personnes qui vont chercher à s'occuper de ces enfants, elles auront des problèmes. Oui, elles auront des problèmes. Oui, et c'est exactement. Jusqu'à ce que les enfants se mettent à souffrir. Souffrance dans souffrance. Et si ces enfants aussi ne rencontrent pas Jésus-Christ eux-mêmes, ils vont commencer à mourir l'un après l'autre. Après avoir souffert, la mort va se bénir. Et toute la famille sera dissimée. Mais grâce à la présence de Jésus-Christ, ça peut sauver non seulement la mère, mais aussi les trois enfants. C'est seulement si le père avait tout juste connu que Jésus-Christ était Seigneur, et il pouvait le sauver de cette situation. Sans doute, il ne serait pas mort. Parce que Dieu aurait opéré quelque chose de grand dans sa vie. Il a caché cette situation à sa femme. Il ne pouvait lui dire qu'il était ritualiste. Il ne voulait pas qu'elle soit menacée. Mais finalement, ça l'a rattrapé. Peut-être que s'il avait dit ces choses à sa femme, il avait dit son état d'âme, toutes ces histoires, peut-être qu'elle l'aurait aidée à un moment donné pour lui dire « Franchement, moi, je connais l'homme de Dieu qui peut aider en sortie quand il serait dans un problème. » Moi, je dirais à ceux qui se confient à la femme. Parce qu'ils se disent que les femmes ne peuvent pas leur apporter quelque chose. Mais françois, si vous avez des soucis là, est-ce que vous avez vraiment besoin de prier ? Et votre femme là, c'est une aide. Quand on dit « une aide », selon la parole de Dieu, c'est ça aussi. Faut dire à ta femme ce qui ne va pas. C'est là que tu es habitué ta femme à avoir de l'argent, à l'argent, 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 l'argent. C'est vrai que l'argent, tu as pu l'avoir. Le jeu, tu n'as plus rien là. C'est-à-dire que si elle te trouve que tu n'as plus rien à te laisser. Tu ne veux pas lui dire que tu es là, mais là, tu prends du crédit. Si elle t'aime vraiment, si elle est vraiment avec toi, que tu acceptes comme tu es, il faut que la base soit vraiment solidaire. Profitez de ces gens d'histoire-là. Et tu dois lui dire la vérité. Si elle t'aime, elle restera avec toi. Que je me laisse être fraise. Si vous n'êtes pas abonné, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ah bon. Abonnons-vous d'abord. Cliquez si j'aime. Et quand vous abonnez, cliquez sur la cloche de la télé pour ne pas manquer la notification sur la prochaine vidéo. Et dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. C'est une histoire assez compliquée. Que nous avons décidé de vous en parler aujourd'hui. Ce n'est pas du tout facile de faire de telles vidéos. Pour nous soutenir, cliquez si j'aime et abonnez-vous. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons des choses extraordinaires. Si nous sommes membres, c'est tout simplement. Pour pas vous aussi pour toutes les bonnes personnes que vous venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !